Bonsoir, merci d'ores et déjà à tous et toutes d'être venus ce soir. Au nom de l'espace Dickens et de la Fondation Charles-Léopold Mayer, on a la joie d'accueillir aujourd'hui une conférence qui est dédiée aux alternatives aux multinationales du numérique. Donc je ne vais pas faire la conférence avant tout le monde. Je crois que tout le monde ici voit de quoi on parle. Simplement, il s'agissait pour nous aujourd'hui de penser en termes de transition, c'est-à-dire pas simplement nous interroger sur la surveillance, qui peut être assez, quelque part, angoissante autour des multinationales du numérique, mais en sortant un petit peu sans nier la problématique que ça implique en termes de liberté, aussi en nous posant des questions en termes d'outils. On est tous utilisateurs d'instruments qui sont souvent sur des serveurs qu'on appelle le nuage et qui sont en fait des services web. Et c'est ça qui motive aujourd'hui notre conférence. Mais pour cela, il faut aussi comprendre un contexte et une histoire. Donc aujourd'hui, c'est la chance que nous avons, c'est d'avoir trois intervenants qui vont pouvoir nous donner premièrement une mise en perspective générale par Pierre-Yves Gosset de Framasoft France, qu'on est très heureux d'accueillir aujourd'hui. Et il va nous parler de la domination des GAFAM. Il va vous expliquer ce que c'est que les GAFAM, au cas où vous ne les connaîtrez pas. Mais ce sont ces fameuses multinationales du numérique. Les enjeux d'un numérique émancipateur, parce que si on parle de transition sociale et écologique, on parle bien d'émancipation. Et donc de voir comment des outils existants, pas des choses qu'on imagine, mais des choses qui existent et qui sont en fonctionnement, peuvent être réellement un outil numérique pour la transition et donc pour l'émancipation. Et enfin, pourquoi, il va nous l'expliquer, dégoogliser ne suffit pas. Et donc ça sera l'occasion de présenter cette campagne qui s'appelle Dégoglisons l'Internet. Dans un deuxième temps, on va faire un peu une mise en perspective historique pour les personnes qui ne seraient pas forcément familières avec toute l'histoire qu'il y a derrière cette campagne. Pourquoi maintenant on peut parler d'outils numériques libres ? C'est parce que ça fait 40 ans que des communautés, des chercheurs et aussi des entreprises développent des outils de façon justement communautaire et collaborative. Et donc nous parlerons de 40 ans de GNU Linux. Est-ce que c'est un instrument pour la transition sociale et écologique ? Et donc c'est Sébastien Piguet de Swiss Linux qui nous fera le plaisir de nous expliquer cette mise en perspective. Swiss Linux aussi pourra nous raconter un petit peu qu'est-ce que c'est, parce que c'est important. Il y a des personnes derrière les logiciels. Et enfin, Samuel Schoenel d'Itopie, aussi suisse, nous parlera de l'économie sociale et solidaire et la souveraineté technologique en Suisse romande. Et là, c'est évidemment la dimension peut-être plus stratégique et politique. C'est aussi pour atterrir finalement dans la soirée sur des propositions concrètes ici en Suisse romande, pas simplement dans l'espace francophone, mais vraiment au niveau local. Et donc Samuel pourra nous développer à partir de l'expérience d'Itopie, qui est une coopérative, qui développe des services informatiques, voir comment tout ça peut se concrétiser dans les mois et années à venir. Voilà, donc sans autre, je donne la parole à Pierre-Yves Gosset, qui va initier cette présentation. Merci beaucoup.